et bonjour à toutes et à tous j'aimerais continuer avec le pendant l'aspect jeux de société de la chaîne mais j'ai des soucis pour enregistrer pour l'instant facilement sur la table problème de webcam etc j'ai donc décidé pour ne pas laisser la chaîne trop longtemps sans contenu de plutôt faire de la capture de jeux vidéo et pour rester quand même dans l'aspect jeux de société quoi de mieux que des hexagones que des cartes et donc c'est un peu armageddon empire ce qui va représenter ici la quintessence de ces genres de jeux c'est un jeu qui était déjà présent sur la chaîne il y a quelques années pour les plus anciens fidèles les plus anciennes fidèles d'entre vous armageddon empire c'est donc un jeu de stratégie solo on joue contre l'ordinateur c'est un jeu de cartes c'est un jeu de stratégie c'est un jeu de placement vous allez le voir ceux qui ne connaîtraient pas encore c'est un jeu absolument dantesque d'un point de vue stratégie qui est qui a été fait par cryptic comet c'est un tout petit jeu qui a été fait par par une personne c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant puisque vous allez autant avoir des armées badass qui vont se mettre sur la tronche que un petit gars tout seul qui se faufile furtivement par derrière et puis qui vient assassiner un héros qui vient saboter un bâtiment etc donc c'est vraiment très très intéressant le jeune paypal mine bon voilà graphiquement on a vu plus beau c'est sûr mais je suis toujours dans l'esprit jeu de société je me contente de peu et ce jeu a vraiment quelque chose de très plaisant à offrir en termes de plaisir ludique donc grosso modo l'histoire ça se balance en quatre lignes vous aviez une terre sur laquelle tout allait bien dans l'espace très très lointain vous aviez deux factions qui se mettaient sur la gueule depuis des millénaires à savoir les machines d'un côté et les xénopodes qui classique de l'autre au fur et à mesure de leur bataille ils se déplacent ils se déplacent ils se déplacent ils arrivent sur terre ils se baravent la gueule sur terre et en quelques jours la terre ne ressemble plus à rien il ya plus d'eau enfin c'est la cata absolue et le plus beau dans tout ça c'est que quelques jours après leur bataille se déplace encore et on entend plus jamais parler d'eux ils disparaissent dans une autre lointaine galaxie le problème c'est qu'ils laissent une terre en mode post-apo totale terre heureux du coup les humains pas trop contents mais surtout ils vont laisser chacun chacune de ces deux factions vont laisser des unités oubliées derrière elle en mode rien à foutre du coup on va se retrouver avec quatre factions au total sur notre planète totalement carouache et on se retrouve avec les humains forcément qui sont pas super heureux on a les machines qui ont été abandonnés par leur faction on a les xénopodes qui de la même façon ont été laissés derrière et on a les mutants libres qui étaient anciennement des soldats esclaves des xénopodes qui sont en fait d'anciens humains qui ont été modifiés génétiquement et pas qu'un peu puisqu'on a du géant du dragon bref la totale ils ont pris justin bieber ils ont croisé avec un lézard et je vous laisse imaginer ce que ça peut donner donc voilà quand on joue et bien on choisit une faction j'ai dit c'est un jeu solo on a de l'édition de deck il n'y a pas de problème il ya énormément il ya pas mal de cartes en tout cas donc on choisit des impériaux les impériaux ce sont les 1 les machines les mutants les xénopodes vous choisissez par exemple la faction que vous désirez modifier puisqu'on ne mélange pas en fait les différentes factions et quand vous allez dans la zone d'édition et bien vous allez pouvoir sélectionner en fait toutes les cartes que vous allez enlever et mettre bref de l'édition des classiques on va pas rentrer là dedans on va plutôt commencer une nouvelle partie à noter que dans les options vous avez des règles particulières que vous pouvez enfin en tout cas une règle que vous pouvez activer qui est l'option du carburant si un jour vous avez le jeu je vous la déconseille elle est assez punitive c'est tout simplement une une règle qui va augmenter la difficulté pour votre faction et pas les factions adverses donc le jeu étant quand même relativement compliqué ce n'est pas à faire sauf si vous voulez ouvertement augmenter la la complication enfin la complication les difficultés du jeu si vous voulez bref nouvelle partie donc comment ça se passe et bien c'est très simple vous choisissez très rapidement le maximum de points pour les decks vous choisissez votre deck si vous en avez créé plusieurs à la base vous pouvez les nommer pour les retrouver plus facilement ce genre de choses vous choisissez la taille de la map ici on va prendre une petite c'est à dire une normale en fait puisque large et huge immense c'est vraiment très 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 grand et j'ai pas envie que la partie fasse des heures non plus vous choisissez la quantité de ressources disponibles sur la carte alors on est dans du post-apo vous allez voir c'est entièrement désertique avec à peine une montagne ou deux pour égayer le paysage donc et encore du coup bah moi je laisse plutôt sur le truc par défaut c'est à dire pas vraiment commun sans être rare pour autant et hop les specials c'est à dire les cases spéciales vous allez avoir un tunnel qui augmente la défense vous allez avoir un bâtiment qui traîne il ya personne avec des trucs à récupérer dans par exemple dans ma dernière partie j'étais assez mal embarqué et tout d'un coup j'ai trouvé un sous-marin nucléaire au milieu du désert pourquoi avec une petite tête nucléaire qui traînait dedans et que j'ai récupéré on dit ça je dis rien ça a un peu changé la donne de la part ensuite option extrêmement importante voire essentiel vous devez choisir d'activer ou de désactiver l'extension du jeu qu'est les cultes du westland qui sont en fait des indépendantistes encore une fois ils ne sont pas vos ennemis à à proprement parler dans le sens où c'est pas l'opposant que vous avez choisi mais un opposant qui une fois qu'il va vous tomber dessus il va vous choper par le col il va vous rentrer les dents jusque dans l'estomac et puis il va vous dire encore filmo à tes ressources où je recommence donc en gros en fait ça va rajouter des événements des ennemis et ils sont vraiment 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 coriace donc en fait ce que je vais faire c'est que pour cette partie ci je les avais autorisé dans la partie précédente je vais les désactiver parce qu'ils peuvent être vraiment très difficile à maîtriser et en fait très rapidement après quelques tours dans la partie ils peuvent compromettre en fait votre développement en venant soit prendre vos ressources soit de vous détruire vous assiéger si vous n'acceptez pas le deal et il vous assiège avec des unités qui sont sans commune mesure avec les vôtres en début de partie donc ça peut être vraiment compliqué au niveau des opposants d'abord choisir sa propre armée je vais choisir je pense des mutants tiens les mutants libres qui il faut le savoir donc chaque faction à un avantage qui lui est propre les impériaux les humains peuvent me semble avoir une taille d'armée plus importante les machines en main de cartes supérieures de 1 alors ça paye pas de mine mais ça peut faire la différence ça laisse plus de choix donc ça peut vraiment avoir un impact important les xénopodes je suis pas sûr je me rappelle pas et les mutants si je me souviens bien ils ont un supply une zone de supply plus importante en début de partie alors la zone de supply qu'est ce que c'est en fait autour de votre base votre base de départ vous avez une zone qui est suffisamment proche de votre base pour considérer que les unités et les armées qui sont dedans reçoivent des ressources une fois que vous sortez de cette zone que vous éloignez trop de votre base autrement dit eh bien vous ne pouvez plus vous déplacer que d'un seul hexagone peu importe le nombre de mouvements que vous pouviez faire à la base et surtout vous souffrez d'un gros malus défensif et offensif donc c'est en général une mauvaise chose de sortir de sa zone de supply votre zone de supply en fait de ressources de vous allez l'augmenter en construisant des bases secondaires qui vont agrandir tout simplement en fait votre zone une fois que vous avez découvert par exemple où est le sujet ennemi eh bien vous allez vous créer une zone de supply petit à petit en conquérant ou en construisant des bases qui vont vous permettre d'agrandir votre zone d'effets positifs on va dire et il me semble que ce sont les mutants qui ont une zone plus grande on va tenter ça je suis pas sûr et j'ai un doute sur l'avantage des xénopodes tiens mais c'est pas grave on va prendre les mutants donc les humains qui ont été modifiés génétiquement vous allez voir qu'ils sont pas très beaux et comme opposant on va pas en prendre deux parce que la carte était petite et qu'on risque de se croiser assez rapidement et je vais prendre je vais prendre les humains on va taper sur on se dit que quand on est des humains modifiés on est suprême assiste suprême assiste par rapport à ceux qui ne le sont pas et il avait qu'à mieux nous protéger on a été fait prisonnier ont été modifiés donc on est un peu on a un peu grincheux et on se retourne vers notre notre ancienne faction tout simplement voilà on va démarrer le jeu et il faut savoir qui va poser sa base en premier alors le principe du jeu repose essentiellement sur ce que le jeu va appeler des dés un die c'est pas mort c'est simplement des au singulier et on va avoir plutôt en fait une face réussie c'est à dire une face avec le logo de votre faction ou une face ratée qui est une face sans une face pardon sans le logo donc en gros c'est un pilou face donc on va passer notre temps à lancer des dés mais en gros c'est considérer ça comme des soit une réussite soit un échec donc qui va lancer son qui va placer sa base en premier et bien on lance le on lance le dé et je vais pouvoir le faire en premier puisque j'ai tout simplement eu plus de réussite que l'adversaire hop je vais poser la base voilà où est ce que je peux poser ma base et bien sûr un des carrés ici j'ai une tuile dans ma réserve cette huile c'est la tuile qui va contenir ma base je peux la mettre où je veux ici je pense que si je la mets ici je suis mieux protégé sur trois flancs puisque l'ennemi ne pourra pas sortir du plateau et si je la mets ici et bien ma zone de supply sera plus avancée sur le terrain je pense que je vais prendre le risque de l'avancer un petit peu je vais la mettre ici et je vais accepter voilà j'ai fini l'ennemi fait pareil et je peux désormais placer mon strangle c'est à dire mon quartier général mon fort sur une tuile que je contrôle alors là c'est facile je n'ai qu'une carte en main c'est mon QG et je n'ai qu'une tuile que je maîtrise c'est celui que c'est la tuile que je viens de poser donc je n'ai qu'une seule solution toutes les parties commencent de la même façon je dépose mon QG sur cette tuile là aussitôt voici comment les choses apparaissent j'ai mon QG et le symbole de ma garnison la garnison c'est là où vont venir se stocker toutes les unités et toutes les armées que je vais créer à partir de mes unités qui sont présentes sur la tuile de mon QG alors je dois commencer la partie pour pouvoir vous montrer autre chose voilà là le jeu crée la carte vous allez voir que c'est un désert c'est toujours un désert d'ailleurs voilà et chaque round avant de commencer commence avec la phase d'initiative alors la phase d'initiative au début on s'en fout complètement après ça va devenir un enjeu assez important en fait à chaque tour on va recevoir un certain nombre d'actions qui vont être inscrits ici en haut de l'écran le souci c'est que le nombre d'actions ne va pas être le même pour tout le monde si vous êtes premier à l'initiative vous allez avoir 12 points d'action à dépenser il dans le jeu il y a des façons d'avoir des bonus d'action par exemple si vous faites un prisonnier un héros ennemi et bien vous allez avoir je pense si mes souvenirs sont bons trois points d'action supplémentaires par prisonnier ce genre de choses mais de base celui qui a l'initiative reçoit 12 points d'action le deuxième dans une partie à deux joueurs comme c'est le cas ici ne recevra que la moitié recevra que six points d'action et ça veut dire que vous pourrez faire moins de choses pire vous n'allez même pas pouvoir utiliser certaines de vos cartes par exemple la carte ici ou la carte là ou encore la carte ici vous voyez le symbole rouge et bien réclame 9 9 et 7 points d'action pour être joué ça veut dire que si vous n'avez pas l'initiative et que vous n'en avez que 6 vous n'allez même pas pouvoir jouer ces cartes ce qui est quand même relativement embêtant donc avoir l'initiative c'est bien et pour avoir l'initiative bien comme souvent on va lancer des dés on n'en lance que trois et là où je vous dis que l'enjeu va grandir au fur et à mesure de la partie puisque au début on s'en fout d'être premier ou deuxième c'est que dans les moments tendus quand vous allez vouloir l'initiative en fait vous allez avoir l'opportunité de sacrifier les ressources vos ressources elles sont ici ce sont toutes les ressources du jeu vous avez les ressources de type humaine on peut le voir comme de des esclaves comme de pas des gros bras qui travaillent pour vous c'est une ressource un peu abstraite finalement vous avez les matériaux vous avez l'énergie et vous avez la technologie et vous voyez que les cartes ont un coût qui correspond à ces différentes ressources vous l'aurez compris il faudra avoir ce nombre de ressources à disposition dans votre réserve pour pouvoir jouer une carte et bien ces ressources vous allez pouvoir les brûler les sacrifier pour rajouter des dés ou des pièces comme vous voulez dans votre jet d'initiative au début on s'en fout un peu on lance les dés peu importe qui est premier ou deuxième parce qu'avec six points d'action on aura probablement assez voilà là je suis deuxième vous voyez que je reçois six points lui en reçoit 12 grand bien l'iface il commence il a fait son prichy prichat c'est désormais à moi et je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'interface alors déjà on a une mini map activable désactivable vous avez l'entièreté ici de la carte de type normal le plus petit modèle on l'a vu et vous pouvez le constater il n'y a pas grande information sur ce terrain puisque dans ce jeu vous avez un brouillard de guerre même plus qu'un brouillard de guerre ce qu'en général dans les jeux le brouillard de guerre une fois disparu quand on a avancé une unité construit un bâtiment ce genre de choses il disparaît de manière définitive ici c'est un brouillard de guerre dynamique c'est à dire que s'il ya quelque chose que vous n'êtes pas en mesure d'observer il peut redevenir invisible donc ici vous n'avez aucune info vous avez des filtres importants pour votre mini map vous avez le terrain explorer pour l'instant il n'y a que ma base qui est en terrain explorer vous avez le terrain contrôlé et le terrain observé voilà donc ne pas confondre explorer qui est tous les endroits où vous aurez foutu des pieds et observer qui est le terrain que vous voyez actuellement donc vous pouvez constater c'est vraiment important qu'on ne voit même pas en dehors à côté de notre base donc on pourrait avoir un ennemi ici qui s'apprête à nous attaquer voire nous assiéger qui est un une option particulière du jeu et bien on n'est même pas au courant jusqu'à ce que ça nous tombe dessus qu'il va falloir utiliser des unités qui ont des capacités d'observation voilà pour la minima on va remettre sur terrain qui est quand même un petit peu plus jolie voyez à quoi ça ressemble la map elle-même alors bien sûr on peut se déplacer un de base le jeu est en est en qwerty mais je pense que vous pouvez rebasculer votre clavier ça ne changera ça n'imposera pas de soucis particuliers et vous pouvez utiliser les flèches de la mini map également pour vous diriger tout comme vous pouvez cliquer directement à un coin précis de la minima vos actions et vos ressources le tour en cours pour sortir du jeu et bien sûr en dessous des choses importantes aussi par exemple ça c'est probablement la chose la moins importante c'est la possibilité de virer votre main pour voir un petit peu mieux l'écran les tactiques va vous montrer vos cartes de type tactique les cartes tactiques ce sont des cartes qui ne sont pas dans votre deck au départ ce sont les cartes que vous allez devoir créer en cours de partie pour ça vous avez des héros avec des unités avec le mot clé tacticien une capacité particulière si vous les foutez alors si je me souviens bien c'est dans une académie c'est un type de bâtiment précis que vous allez pouvoir construire dans votre QG dans une autre base bien ces tacticiens vont pouvoir créer avec des challenges de dés des cartes tactiques qui vont venir améliorer certaines situations tactiques comme le nom le dit bien la supply extrêmement important c'est ça que j'expliquais précédemment c'est la zone dans laquelle vos unités ne souffriront pas d'un malus offensif défensif et de déplacement donc c'est vraiment important de faire ces combats dans sa zone de supply et vous avez des unités qui vont pouvoir s'affranchir les unités de type commando par exemple peuvent sortir de la zone de supply et n'en ont absolument rien à carrer mais la majorité de vos unités ont plutôt intérêt en cas de coup dur à se retrouver dans cette zone et c'est ça que je disais qui est intéressant avec les mutants libres c'est qu'ils ont une zone de supply de départ plus importante donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à afficher à l'écran les événements c'est pas pour maintenant c'est quand vous allez utiliser de l'espionnage des tentatives d'assassinat ce genre de choses les joueurs c'est pour voir un petit peu où on en est actuellement dans dans certaines caractéristiques envoyé nombre de bases d'armée nombre de héros ce genre de choses voilà et enfin les cartes bah oui bien sûr on va quand même revenir au plus important les cartes quand vous passez la souris dessus vous avez un pop-up qui s'ouvre à droite vous pouvez constater avec un agrandissement et une explication des différentes caractéristiques de cette unité pour savoir par exemple à quoi font référence les différents chiffres sur une carte si vous en souvenez plus vous passez la souris dessus et bien voilà ravager c'est son nom mutants c'est son type d'unité unit dragon c'est pour faire plaisir ressources cost c'est le coût de la carte pour pouvoir la mettre en jeu tout simplement un 4 points d'action 2 points d'humain 2 points de matériaux et 2 points de technologie et ne réclame pas d'énergie hit point c'est sa vie voilà 5 points de vie attaque 5 défense 4 la résistance en fait c'est la défense par rapport à des attaques de type particulier genre attaque nucléaire chimique biochimique psychique ce genre de choses les points de mouvements le range c'est alors je sais plus exactement comment est utilisé le range dans ce jeu j'ai un doute enfin j'ai un doute et le petit mot bizarre en dessous là repos récher essai on sait pas trop en fait c'est la capacité d'observation c'est quelque chose d'extrêmement important toutes unités l'ont ne vont pas c'est une unité qui est en fait capable de voir au delà d'une fin de ses pieds quoi sur les hexagones voisins et si vous avez des chiffres et des lettres bizarres s5 r1 ça a l'air un peu chinois en fait c'est range one c'est tout simplement tous les hexagones qui touche son propre hexagone et le s5 c'est strength 5 c'est force 5 c'est le nombre de dés qui va lancer pour son test d'observation et oui c'est pas parce que vous pouvez observer à distance que vous allez forcément voir ce qui s'y cache parce que vous avez aussi joué et les nuits aussi avec des unités qui ont une capacité de furtivité certaines unités certaines armées peuvent se mettre en mode furtif et donc et même certains bâtiments peuvent se camoufler et donc seront plus durs à voir et peuvent ne pas être vus même si vous avez une unité comme celle ci qui a une capacité d'observation plus importante en gros et là elle fait un jet 2d d'observation et l'ennemi contre ce jet avec un propre jet à lui un de furtivité de cachette de voyez ça comme vous voulez et en fonction des résultats et bien vous allez pouvoir détecter ou pas l'adversaire et puis vous voyez que c'est aussi une unité commando qui peut donc sortir du champ de supply sans souffrir des différents malus qui s'offrent à nous dans ces cas là alors qu'est ce qu'on a comme carte dans notre main vous voyez qu'on a aussi notre deck une fois qu'on aura fait de la place dans notre main et bien nous allons pouvoir retirer des nouvelles cartes mais retirer des nouvelles cartes ou tous des points d'action alors nous avons le basher c'est un but temps énormément de points de vie 11 points de vie c'est beaucoup une attaque à 8 c'est beaucoup aussi donc c'est une unité de type tiens mange tes dents qui a la capacité choc attaque qui est très intéressant puisque si vous réussissez une attaque sur un adversaire et bien il va être il va être posé sur son cul pour le restant du tour enfin du round donc il va pas contre attaquer donc ça c'est toujours intéressant forcément pour prendre l'avantage et breakthrough je ne le rappelle plus là alors ok ça c'est pas mal aussi donc breakthrough le nom le dit bien c'est vraiment passé à travers si vous faites si vous réussissez un hit une attaque sur une ligne de front c'est à dire sur un ennemi placé juste devant vous eh bien vous allez pouvoir aussi enchaîner avec une attaque sur la ligne arrière vous verrez que pendant les combats effectivement on a une petite interface qui s'ouvre on place ses unités ses cartes sur ligne avant ligne arrière tout simplement ok on a le zentara d'un qui fait vraiment penser à une espèce de mutants de l'univers de ken le survivant énormément de points de vie aussi les mutants sont des unités puissantes les humains ça va être des unités plutôt mobiles ce genre de chose donc il ya vraiment des différences entre factions beaucoup de points d'attaque aussi double attaque parce que yolo et il est également commando donc c'est une unité vraiment intéressante aussi le skull crasher l'écraseur de crâne et bien lui il n'a moins de points de vie et moins d'attaque c'est une unité un petit peu plus faible mais qui demande aussi moins de ressources moins de points d'action pour être mis en jeu il est berserk c'est à dire qu'il gagne plus un d'attaque et moins un de défense chaque fois qu'il touche et pour la durée de la bataille donc ça c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que j'aime pas les malus sur mes propres unités il est aussi choc donc il peut entre guillemets assommer quelqu'un le molleur qui est un mutant qui est une unité dragon aussi un gros badass comme vous pouvez le constater il peut faire deux attaques contre la même cible bah oui mulho encore une fois et bien sûr quand il réussit une attaque il double les dégâts et bim donc ça pour la sortir il faut vraiment l'initiative ce qu'on a besoin de 9 points d'action le ravager qui a la particularité d'être commando et d'avoir un champ d'observation plus important comme on l'a vu un second molleur et un mungos qui est un géant qui lui a quoi comme particularité il fait des dommages de dégâts massifs c'est à dire que quand il réussit une attaque et bien il fait une fois et demi les dégâts et disait bull qui ne peut utiliser apparemment non pas qu'il peut utiliser que deux fois c'est pas ça le 2 2 ça veut dire qu'une axe une attaque réussie diminue l'attaque de l'ennemi par deux fins de deux pardon pour deux rounds donc ça c'est pas mal non plus en genre vicieux voilà et bien ces unités pour les jouer il s'agit pas de la lâcher où on veut sur le terrain bien sûr là il va me dire que je ne peux pas la déployer là ça se déploie dans notre garnison la garnison elle est ici sur notre base nous avons la garnison on va pouvoir poser les héros les des unités toutes les unités qui sont ici seront considérés comme étant en garnison et vont défendre notre jugé si notre jugé est attaqué c'est ici aussi que pour trois points d'action on va pouvoir créer une armée créer une armée veut pas forcément dire qu'il ya des unités dedans c'est simplement créer un corps d'armée qu'on va appeler vos couronne offence one bob l'éponge one comme vous voulez et vous allez pouvoir ensuite glisser les cartes dans cette armée et c'est comme ça que vous allez pouvoir envoyer finalement des armées ou une unité seul comme vous voulez sur le terrain il faut qu'elle soit dans une armée avec un et puis juste à côté vous avez bien sûr le QG lui-même alors notre QG au début il a quelques points de vie etc et vous voyez qu'il a un emplacement libre et des emplacements non libres à côté bien en fait vous allez pouvoir améliorer votre QG pour ça il suffit d'un simple clic droit d'un clic droit vous avez un pop-up qui s'ouvre avec les capacités particulières de votre bâtiment ou d'une unité et vous allez pouvoir choisir par exemple ici d'upgrader votre QG pour qu'il soit plus fort en dépensant une action un point d'humain et deux points de matériaux que je ne possède pas actuellement et votre bâtiment votre QG il a des capacités qui lui sont propres vous voyez qu'il récolte par tour une ressource de chaque c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs ici sur la tuile et il a bien sûr ses propres points de vie il a un nombre de grès maximum possible il a ses points de défense et de résistance pour donc les attaques particulières comme par exemple une attaque thermonucléaire s'il se prend une nuque sur la tronche c'est notre c'est le siège de notre puissance ça veut dire que si on se fait capturer notre strangle notre fort et qu'on n'arrive pas à le reprendre de tour d'après ou s'il est détruit par attaque ou sabotage la partie est perdue et de même ça va être notre objectif nous allons devoir détruire ou capturer le QG ennemi sans se le faire reprendre pendant un tour pour remporter la partie d'où vraiment la richesse de ce jeu où vous pouvez très bien créer des armées énormissimes pour aller défoncer les défenseurs du fort ennemi et le capturer tout comme et c'était le cas il me semble dans au moins un de mes let's play mais je dirais pas lequel ça a fini je pense avec une victoire en sabotant petit à petit avec une unité furtive un gars tout seul avec avec son canif et son cure-dent mcgyver quoi qui petit à petit a diminué les points de vie du fort ennemi comme il était en furtivité l'ennemi n'a jamais réussi à le détecter et pouf ça a fini par se débloquer comme ça c'est plutôt intéressant alors il a des capacités particulières ce bâtiment qui sont les mêmes pour tous les QG du jeu le supply qui permet d'avoir cette zone verte que vous connaissez bien et les parax qui permet de faire venir des unités sur le terrain pour ensuite les envoyer vadrouiller dans ce grand monde désertique alors je vais pas l'upgrader rapidement j'ai pas lui augmenter ses points de vie etc ce n'est pas trop ce qu'on fait en début de partie en général très rapidement on aimerait avoir une unité avec une capacité d'observation pour la balader un petit peu et voir ce qui traîne dans les environs ok donc pourquoi pas assez rapidement mettre le ravageur sur le terrain le problème du ravageur c'est que je n'ai pas assez de ressources pour le mettre en jeu si vous voulez mettre des unités en jeu très rapidement vous avez les xénopodes qui sont très très fort puisque nous avons des unités qui coûte 0 points d'action et qui se développe par la suite on va pas rentrer dans le détail lui aussi on pourrait en mettre assez rapidement jeu ou alors on attend on attend on en magazine un petit peu et on se met une défense assez potable avec des unités plus puissantes donc je vous propose de faire genre les deux premiers tours de jeu qui vont pas être méga passionnant et d'arrêter là pour la présentation et le le démarrage finalement un petit peu explicatif de ce nouveau l'esprit alors qu'est ce qu'on va faire on va je pense amener avec nous oui je pense que le ravageur pourrait être assez sympathique et puis l'envoyer sur le terrain et derrière pendant qu'il vadrouille économiser et se faire une petite armée tranquillement je pense que c'est un démarrage en douceur qui peut être assez sympa au niveau de l'ennemi je l'ai pas dit où est ce qu'il est et bien il est forcément situé comme nous le long du bord il n'y a pas de raison que son QG soit situé ici en plein milieu il est donc forcément là quelque part et donc ça laisse quand même pas mal de champs à l'exploration on peut tomber dessus rapidement tout comme on peut tourner deux ans en rond sans jamais prendre la bonne direction maintenant il faut savoir que la subtilité du jeu pousse jusqu'au déménagement possible de votre QG ça m'est arrivé dans une partie où mon QG était menacé je pensais que j'allais le perdre ça n'a pas été le cas mais ça aurait pu l'être et j'ai eu l'occasion grâce à un bâtiment que j'avais construit ailleurs de délocaliser en fait d'abandonner finalement mon QG pour le relocaliser ailleurs et sauver mes fesses vous voyez que le jeu propose vraiment des options très intéressantes malgré un aspect visuel relativement basique alors on va devoir je pense passer un tour de toute façon puisqu'on est absolument incapable de faire venir quelque unité que ce soit puisqu'il y en a aucune qui a moins de 1 ou 2 points de ressources nécessaires donc je vais pas avoir le choix je vais mettre fin à mon tour d'où je vous disais avoir l'initiative c'est pas hyper essentiel en début de partie alors lancement de dé pour l'initiative 12 points ça va pas me servir à grand chose encore que et j'aurais même pu le faire avec mon premier tour on peut faire certaines choses même sans utiliser ces cartes vous allez voir ici j'ai désormais de quoi engager mon ravage j'ai au moins quatre points d'action et j'ai au moins deux points de chaque ressource ça va tout me brûler mais prenons hop désormais dans mes barracks j'ai un ravageur ici présent qui est donc une unité commando qui peut quitter la zone de supply donc ça c'est pas mal je vais vouloir l'envoyer explorer mais pour l'envoyer explorer il faut qu'elle soit dans une armée donc je vais créer une armée créer une armée ça coûte des points d'action attention ça coûte trois points je vais nommer cette armée pour la reconnaître et disons qu'on va l'appeler rocco one voilà créé donc là mon unité est toujours étant considéré en garnison je vais la prendre et je vais la déplacer dans l'autre armée et désormais c'est vous voyez que la garnison est vide et c'est bien mon armée appelé rocco one qui contient cette unité cette unité ne contient pas de héros ni la garnison d'ailleurs les héros on n'en a pas vu ce sont des cartes spéciales qui sont présentes dans chaque faction qui sont des personnages uniques avec des capacités particulières ce sont eux qui vont avoir la capacité de créer des bâtiments sur le terrain pour récolter des nouvelles ressources supplémentaires ce sont eux qui vont améliorer votre qg en rajoutant des points de défense et ce sont eux qui vont avoir tout un tas de rôles tout comme par exemple la capacité d'aller assassiner des héros adverses la capacité d'aller espionner la capacité de saboter des bâtiments adverses mais aussi ce sont des unités qui pour certaines vont avoir quand vous voulez mettez à la tête d'une armée qui vont apporter des capacités importantes vous allez apporter en général des points de déplacement supplémentaires vous allez amener des bonus au dé et vous allez amener éventuellement des points de destin oui que si j'en ai pas des points de destin des fait points les fait points sont amenés par les héros et vont servir à relancer les dés quand vous voulez sauver la mise dans un jet foireux quand vous êtes sur le point de perdre un combat ou de perdre un round vraiment essentiel et bien pouf vous sacrifier des points de destin pour relancer un dé ni vu ni connu et l'ennemi peut faire pareil bien sûr c'est une on voit aussi que cette armée n'est pas capable de furtivité puisqu'elle n'a pas le trait furtif ok c'est pas grave et enfin une particularité aussi pour les armées avant de la mettre en vadrouille il faut savoir que les armées vont avoir un système de d'honneur en fonction de une unité qui a qui a participé à une bataille vraiment très importante donc je me rappelle plus je pense que c'est avec beaucoup de fortes unités sur le terrain se voit attribuer un titre honorifique c'est à dire qu'elle va recevoir en fait un bonus assez conséquent en termes d'attaque défense quelque chose comme ça je ne me rappelle plus exactement mais vous avez aussi un système de points d'expérience plus une unité vint des ennemis plus elle va recevoir des points d'expérience et quand une armée gagne des points d'expérience elle va après 8 points puis 12 points je crois enfin bref il y a une échelle et bien elle va recevoir des bonus donc ça c'est plutôt intéressant sachant que le jeu pousse l'assimilation jusqu'à vous mettre des malus d'expérience si vous perdez vous enlevez pardon une unité de votre armée parce qu'on voit on voit quelqu'un qui a déjà participé à des batailles partir donc vos petits copains sont pas très contents du coup vous avez un malus à votre expérience et si vous faites venir des nouveaux venus dans votre armée parce que vous avez eu des pertes ou parce que vous voulez grossir les rangs d'une armée tout simplement et bien vous allez aussi avoir un malus d'expérience puisqu'il ya des petits nouveaux des green des green unit qui arrivent et qu'il faut former tout simplement mais par contre si vous mettez un nouveau dans une unité qui a déjà d'expérience et bien je pense si mes souvenirs sont bons qu'elle va avoir un bonus à l'acquisition à l'acquisition de sa future expérience vous voyez que encore une fois le jeu propose une certaine richesse et si je fais le lien entre les héros et ce système d'expérience pour les armées c'est pour faire le lien entre les deux et dire que les héros quand vous en mettez un à la tête de votre armée en plus de différents bonus va augmenter le va augmenter qui va augmenter il va augmenter le point d'expérience de base c'est ça il va accorder je pense huit points d'expérience à votre armée même si elle encore rien foutu voilà c'est ça alors comment faire bouger notre loustique ici puisqu'on a encore cinq points d'action on pourra éventuellement le sortir et bien c'est simple un clic droit sur une annexe sur un hexagone pour sélectionner les différentes les différentes unités présentes un clic sur celle que vous voulez activer et là vous allez pouvoir la déplacer alors le système de déplacement c'est simple vous avez un certain nombre de points c'est ce que vous avez vu sur l'écran enfin le petit pop up juste avant je crois que c'était 1 et 3 quelque chose comme ça ce sont vos points de déplacement en brun et bien sûr les déplacements vont être assujettis au type de terrain ce serait dommage d'avoir des hexagones et ne pas avoir des types de terrain différents donc si je me balade ici je vais avoir je vais dépenser un point si je vais un petit peu sur une montagne ici ça va forcément me coûter plus cher donc admettons que je décide d'aller voir un petit peu vers le nord ce qui se passe donc je fais un petit pas ici rien de particulier c'est du westland ainsi du désert pur jus je vais ensuite venir voir ici et là bim c'est du désert et là qu'est ce qu'on a on a un bâtiment alors il a le symbole de la croix bleue ce n'est pas une des quatre factions principales ça veut dire que c'est un bâtiment composé d'indépendants je vais venir voir ici et enfin je vais venir voir peut-être ici on va pas trop s'éloigner de notre base et on voit deux choses intéressantes on voit un second bâtiment indépendant ici avec une garnison en place mais sur la tuile où je me trouve il y a un événement particulier à savoir que j'ai découvert un un fault donc un je vous le dirai n'importe quand c'est fallout quoi c'est un abri secret que l'on peut looter voilà alors je dois choisir où est-ce que je l'ignore où est-ce que enfin où est-ce que j'observe où est-ce que je réclame ce qui est éventuellement caché dedans je réclame et j'obtiens bah j'ai bien fait deux points de matos et quatre points de technologie qui viennent s'ajouter à à mes ressources et en plus cadeau je reçois une carte un artefact aïenne perdu qui est une barrière voilà ou à un bouclier barrière qui peut se mettre sur mon strangle sur mon fort ou sur un avant poste je n'avais jamais vu cette carte malgré mes parties je trouve ça génial et ce qui est super intéressant c'est que comme j'ai utilisé une carte j'ai un emplacement libre sinon pour le garder j'aurais dû défausser j'aurais dû défausser une carte pour pouvoir faire une place si je désirais la garder je vais bien sûr la garder je n'avais jamais vu ça alors ça bloque tous les damage au dessus d'un pas mal pas mal du tout excellent 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 j'avais jamais vu cette carte par contre vous voyez que eh bien nous avons des choses autour de nous il faut savoir et ça sera la dernière explication je pense pour cette vidéo aussi que les indépendants peuvent avoir différents comportements vis-à-vis de vous il y en a trois soit ils sont offensifs c'est à dire agressif plutôt il vous attaque à vue s'ils sont suffisamment puissants où ils attendront d'être suffisamment puissant pour le faire mais en tout cas ils seront pas vos copains sympathique alors vous pouvez les faire en sorte qu'ils vous qu'ils vous rejoignent ça c'est plutôt positif vous l'aurez compris et puis vous avez l'entre-deux où il va falloir bargain donc bargain c'est discuter en français en mode allez s'il te plaît machin et là vous avez une chance qu'ils vous rejoignent éventuellement et ça c'est lié à la faction que vous incarnez si vous êtes les humains vous avez la plus grande chance qu'il soit positif envers vous si vous êtes les mutants vous venez en deuxième position et je sais pas s'il y a une troisième une quatrième position envers machine et xénopodes mais en tout cas c'est eux qui ont le plus dur forcément à convaincre les indépendantistes finalement les unités neutres de se joindre à vous alors on va voir ça alors je peux plus me déplacer j'ai utilisé tous mes points d'action donc là je me retrouve un peu le peck dans l'eau s'ils sont pas très gentils on peut cliquer puisqu'ils sont dans ma zone observable je peux avoir des informations là qu'est ce que je vois je vois un sous marin ah bah voilà je vois un sous marin qui n'appartient à personne il n'y a pas d'unité c'est un sous marin abandonné il y avait peut-être une mer ici avant ou un océan et dedans je vois qu'il y a une missile baie donc si je vais ici et bien ce bâtiment va servir à augmenter ma zone de supply vers le nord on c'est pas mal peut servir de barracks donc je peux y mettre des unités mais surtout je peux salvage je peux fouiller et récupérer une tête nucléaire de 30 mégatonnes qui est en fait une tête de missiles qui si je me souviens bien peut être montée sur une unité aérienne ou sur un missile bref c'est une arme c'est pas une unité c'est une arme qu'on peut éventuellement utiliser ça c'est quelque chose qu'on va vouloir aller récupérer et ici qu'est ce qu'on a on a un bâtiment qui appartient aux indépendants la white base qui est un avant-poste avec 10 points de vie de niveau 1 sans upgrade 7 points de défense 4 points de résistance il ya deux items dans l'armory dans l'armurie donc deux cartes à piquer éventuellement donc ce sont généralement des cartes que vous allez pouvoir venir attaché à l'unité qui a un symbole c'est ce trombone vous cliquez sur le trombone et vous pouvez voir la carte qui est attachée à une autre et qui est en général une grosse gatling un truc comme ça une arme qui vient booster une unité elle contient des prototypes de d'armure de bataille c'est bien sympathique et attention cette base est anti air c'est à dire qu'elle est capable de balancer de se défendre en fait contre contre des attaques aériennes tout simplement voilà donc ça c'est pas bon pour nous un si proche de notre base et dedans il ya des tourelles automatisées à mon avis assez difficile de discuter avec des tourelles automatisées on n'est pas trop bien là on est un peu là c'est plutôt positif là c'est plutôt qu'est ce qu'on va faire avec ça donc il me reste quand même quatre points d'action je pensais ne rien pouvoir faire mais est ce que je peux balancer ça comment est ce qu'on utilise je ne sais pas est ce que je peux faire comme ceci et voilà comme je le disais vous l'attachez sur le bâtiment et désormais bim mon qg bénéficie tout simplement d'un bonus tout à fait sympathique qu'est ceci un un champ de force qui bloque tous les dames et tous les dégâts supérieur à 1 ça c'est pas mal du tout du tout du tout ça fait toujours plaisir j'aurais pu attendre et le mettre sur un avant poste voilà je pense que ceci va clôturer notre tour je pense plus que je puisse faire grand chose à ce stade ci comme j'ai trois points d'action restants je pourrais peut-être créer une armée et l'appeler armée je fais je fais dans le simple je vais l'appeler army one voilà parce que comme ça me coûte trois points d'action de la créer la paperasse contre trois points d'action et bien c'est quelque chose que je devrais pas faire plus tard et donc ces points d'action n'ont pas été perdus pour rien voilà on va s'arrêter ici pour ces deux premiers tours de jeu on a vu je m'attendais pas à ce qu'on voit autant de choses un bâtiment spécial une faction adverse et c'est donc forcément il ya plus d'explications que prévu mais surtout j'ai pratiquement expliqué tout le jeu il restera juste avoir un peu l'interface en cours de combat mais vous allez voir c'est extrêmement simple avec des rounds successifs d'attaque de défense etc et donc ça veut dire que forcément à partir de l'épisode 2 on va pouvoir se mettre en roue libre et avoir des un contenu en tout cas je l'espère un petit peu plus intéressant voilà je vous laisse ici je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous intéresse et surtout prenez soin de vous d'ici là ciao c'est parti